Marc Berre reçoit Lise Chartrand, présidente et porte-parole Ensemble pour l'Avenir durable du Grand Gaspé, qui nous parle du reboisement après le passage de l'ouragan Fiona, des questions environnementales reliées à la crise climatique, ainsi que sur le thème du glyphosate suite au dépôt du projet de loi portant sur les pesticides. Lise Chartrand, je suis la présidente et la porte-parole du regroupement citoyen Ensemble pour l'Avenir durable du Grand Gaspé. Nous, notre mission, c'est de sensibiliser la population et les élus aux questions environnementales et bien sûr de défendre l'environnement. On est un organisme basé sur les principes du développement durable. Alors, très souvent, on se permet de ramener sur la place publique le fait qu'il y a le principe de précaution dans les différents principes reliés au développement durable. Alors, ce qui nous réunit, en fait, aujourd'hui, c'est concernant la forêt plus spécifiquement, parce que suite à l'ouragan Fiona qui a eu lieu juste à la fin d'année dernière, il y a eu énormément d'arbres qui sont tombés, il y avait eu des gens qui se questionnaient sur le fait de « est-ce qu'il faut replanter, pas replanter ? » Comment est-ce que vous, vous allez ou vous accompagnez en ce moment les gens dans ce processus-là, les propriétaires de terrain ? Bien voilà, c'est que, comme vous l'avez mentionné, il y a eu l'ouragan Fiona en septembre et plus tard, il n'y a pas très longtemps, le 23 décembre, il y a vraiment eu aussi de forts vents et des pluies diluviennes. Et suite à ça, les gens ont commencé à se questionner parce qu'il y a de gros arbres, vraiment immenses qui sont tombées et même parfois des sections de 10 à 12 arbres, 6 ou 7 qui sont tombées aussi. Alors, nous, on se questionnait parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent en ce moment sur l'état des forêts à travers la planète et on se disait, bon, qu'est-ce qu'on pourrait questionner à ce sujet-là, qu'est-ce qu'il y a de mieux de faire et quelles sont les conséquences sur notre forêt ici, par exemple en Gaspésie. Alors, on a questionné M. Pierre-Luc Arsenault, qui est le président des producteurs de bois de la Gaspésie et il a bien voulu répondre à quelques questions à ce sujet-là. Entre autres, on se questionnait sur les insectes. On se demandait si des groupes d'arbres comme ça qui sont tombés peuvent devenir des facilitants à la prolifération de différents insectes et par la suite affectés des arbres sains. Alors, M. Arsenault, à ce sujet-là, nous a répondu que non. En ce moment, dans l'information qu'ils ont, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est ainsi qu'on a pu passer à d'autres questions du genre, est-ce que la sécheresse qui est de plus en plus présente l'été, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur nos forêts? Parce qu'on se disait, est-ce que ça donne quelque chose de reboisé si les forêts sont aussi sèches, etc. Et lui, ce qu'il disait, c'est que oui, à une certaine période de l'année, selon le type de sol qu'on a, donc au printemps, c'est encore bon de reboiser. C'est encore une façon de contrecarrer le réchauffement climatique et le captage de CO2. Donc, c'était encore une solution à envisager. Et on a aussi parlé de branches. Souvent, on peut soit les brûler ou les garder pour faire de la biomasse et qui, par la suite, devient de l'humus qui enrichit le sol. Et moi, je me permets d'ajouter que ça peut servir aussi à la petite fonde. Ça peut servir d'abri à la petite fonde. Et aussi, c'est des lieux qui peuvent être des oasis de fraîcheur quand on est en période beaucoup plus chaude. Alors, les questions tournaient autour de ça. Et nous, on profitait de l'occasion pour inviter les membres à penser au reboisement des parcelles à nu pour la session qui vient. On sait que, comme on disait tantôt, que c'est une bonne façon de capter le CO2. Et il y a aussi les forêts nourricières dont on entend de plus en plus parler. Alors, il y a des formations en ligne. Justement, cette semaine, on a mis des liens sur notre compte Facebook. Et la forêt nourricière, c'est une façon aussi de garder, justement, une biodiversité qui est riche et qui peut-être permettra aux générations futures de jouir de la forêt. Et aussi, bien sûr, on a posé la question par rapport au glyphosate. On sait qu'en ce moment, notre comité, on travaille très fort sur la question du glyphosate. Et M. Arsenault nous a rassuré comme quoi cet épandage-là est interdit au Québec. Voilà. Il est interdit au Québec, mais c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est parlé, il était autorisé sur les voies ferrées, non, c'est ça? Oui, et c'est ce qui m'amène justement à un autre communiqué de presse qu'on a émis aujourd'hui parce que le gouvernement de la CAQ a publié dans la gazette officielle la semaine dernière les modifications à la loi sur les pesticides. Et sur les 22 produits qui étaient interdits, c'est une bonne nouvelle pour cette partie-là. Maintenant, il y en a 60, sauf que le glyphosate n'en fait pas partie. Alors, c'est sûr que nous, on questionne pourquoi. Et aussi, ce qu'on dénonce, c'est que souvent, comme dans le cas du fédéral, qui a autorisé, encore une fois, le désherbage au glyphosate sur la voie ferrée en Gaspésie, les études qui servent de base ne sont pas récentes. Ils ne tiennent pas compte des différentes études qui, par exemple, on le mentionne dans notre communiqué de presse, nous apprennent qu'à aussi peu que 0.1 milligramme par litre, il y a des risques pour la santé et les écosystèmes. Alors, nous, on demande justement aujourd'hui de façon officielle à M. Stéphane Sainte-Croix, député de la CAQ, de partager, de faire savoir au ministère de l'Environnement que nous, on voudrait qu'ils tiennent compte de ces différentes études et aussi, on voudrait qu'ils tiennent compte du glyphosate dans la liste des produits interdits. Et aussi, ce qui est surprenant, c'est que les modifications semblent concerner que les milieux urbains, mais pas ce qui se passe en province. Alors, il y a vraiment quelque chose à clarifier à ce niveau-là. Et nous, c'est autour de la voie ferrée qu'on concentre notre action en ce moment. Et comme on le disait, il y a de nombreux cours d'eau, il y a des puits d'eau potable tout le long de la voie ferrée. Et puis, on aimerait justement que M. Stéphane Sainte-Croix demande au ministère de l'Environnement de retirer son approbation justement auprès du Transport Canada parce que c'est justement notre ministère de l'Environnement qui donne comme le feu vert à Transport Canada pour épandre le glyphosate sur la voie ferrée. Alors, on voudrait qu'il se penche sérieusement sur la question en considérant ces différentes études dont on parle depuis quelques temps. Alors, on a bien hâte de voir comment M. Stéphane Sainte-Croix va répondre à notre demande. C'est la première fois qu'on s'adresse à lui dans un dossier environnemental en ce qui nous concerne. Alors, on aimerait bien voir comment il va acheminer notre dossier jusqu'aux instances en question. D'accord. Donc, le lien qu'on faisait avec le glyphosate, c'est parce que les gens sont informés qu'ils ne peuvent pas l'épandre d'eux-mêmes dans la forêt par rapport au cas qui nous concernait ce matin, c'est ça? C'est interdit? C'est interdit, oui. Mais là, quand on disait que c'était interdit en forêt, c'était par rapport aux épandages qui peuvent se faire à différents moments dans l'année. On sait qu'au Nouveau-Brunswick, c'est permis qu'il y a beaucoup de groupes citoyens qui se lèvent contre ça. Les gens craignent pour les écosystèmes, pour la forêt. Et les modifications dont on parle aujourd'hui, par rapport à ce que vient de publier le ministère de l'Environnement, on voit que ça touche beaucoup l'usage domestique. On dit qu'on ne peut plus en épandre sur, par exemple, entre les pierres patiaux, sur les matières inertes, sur les pelouses, etc. Sauf qu'on trouve ça trop restreint, d'une part, que ça devrait être à l'ensemble de la province et dans tous les milieux, et surtout que ça doit inclure le glyphosate. Et on voudrait le sensibiliser aussi, ce ministère de l'Environnement-là, au fait qu'ils ont autorisé le désherbage et l'entretien de la voie ferrée que Transports Canada leur a présenté. Mais on maintient, tout comme la députée Généca Atwin de Fredericton le fait dans son projet de loi aussi, que ces études-là ne sont pas à jour. Et comme plusieurs avancent, souvent l'industrie propose des études qui, bien sûr, favorisent et permettent l'emploi du glyphosate. Alors, ça va être à suivre. Nous, ce qu'on espère, c'est que ça devienne un aussi gros dossier que celui du pétrole. C'est vraiment à travers le monde maintenant, que ce soit en agriculture biologique, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la voie ferrée, des produits domestiques. Les gens veulent voir la fin de cette utilisation-là, du glyphosate. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un dossier qui va prendre l'ampleur. Et on sait que du côté fédéral, du côté de Mme Atwin, il s'en vient des choses intéressantes à la fin mars. Donc, on va suivre ça. C'est à suivre. Merci beaucoup, Lise Chartrand, pour cette mise à jour d'informations. Et puis, on se reparlera peut-être à toujours bientôt pour des sujets environnementaux. Parfait. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour elle et lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes, idées cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501